Alors j'ai été assez indigné quand j'ai vu l'attitude du Rassemblement National qui est d'un renoncement permanent. Ne pas voter un tel texte, je vous le dis, ne pas voter un tel texte parce que vous vouliez des mots requalifiant ces violences urbaines. La France saura que vous n'avez pas voulu reconstruire. On ne va pas attendre 4 années pour reconstruire. Il faut reconstruire maintenant. C'est votre responsabilité. Et on leur dira. Quant à la NUPES et aux écologistes, c'est dommage que Mme Chaplin ne soit pas là. Moi j'étais député lorsqu'un gouvernement de gauche a baissé de 13 milliards et demi d'euros les dotations aux collectivités. 13 milliards et demi d'euros avec une politique de la ville qui s'est effondrée de 40%. Mais quel culot, quelle honte ! Eh bien vous devriez au moins, au moins, au moins, quand on sait la mobilisation de l'État sur les fonds verts. – Je termine, M. le Président. – Merci, mais oui, vous avez terminé. – Pour les fonds verts et sur les plans de relance, jamais les collectivités n'ont été autant aidées. – Merci, M. le député. – 23 878 feux sur la voie publique, 12 031 véhicules incendiés, 2 508 bâtiments incendiés ou dégradés, dont 273 postes de police, 105 mairies incendiées ou dégradées, 168 écoles attaquées, 17 élus menacés ou agressés. Et au total, 3 505 personnes interpellées et c'est heureux, plus d'un millier condamnés. Et si nous regardions les choses en face, l'argent ne réglera pas tout, nous le savons. Il faut surtout s'interroger sur la haine qui anime ces casseurs et ces voleurs. La haine de notre pays, oui, je dis bien notre pays, tant ils ne le vivent pas comme le leur. Ils sont français, mais seulement de papier, et beaucoup parmi vous continuent à nier le lien entre ces émeutes et une immigration de masse non choisie, non contrôlée. Continuez comme ça, et nous nous retrouverons ici pour déplorer encore plus de dégâts, et quitter cette fois pas un mort, mais des morts. Qu'attendez-vous pour abroger l'article 435 tiré un quatrièmement du Code de la sécurité intérieure ? Qu'il y ait davantage de morts ? 13 morts en 2022, ça ne suffit pas. Et quand traitez-vous la question du racisme dans la police ? C'est cela qui construit la paix. Notre rôle à tous, c'est de construire la paix. Il y a une petite musique de la guerre civile, ne l'entendez-vous pas ? Il faut répondre ! Je vous le dis, collègues ! Je vous le dis, collègues ! Chers collègues, stop ! Chers collègues, il est 10h du matin, donc c'est un peu tôt pour tout ce brouhaha. Seule Mme Garrido a la parole, et elle termine son propos. Elle a encore 40 secondes. Je ne suis pas née en France. Je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à l'âge de 25 ans. Je n'accepterai jamais que vous fassiez le tri entre Français en fonction de notre ascendance ou de notre religion. Je n'ai pas de pays de rechange. Vous n'avez pas de pays de rechange. Vous ne vous débarrasserez pas de moi, ni des autres. Protégeons ce pays, protégeons la République, protégeons la justice et la paix. C'est cela notre devoir à tous. La parole est à M. Antoine Vildieu pour le groupe Rassemblement National et pour Saint-Millie. Merci Mme la Présidente, M. le Rapporteur, M. le Président de la Commission des Affaires Économiques, M. le Ministre. Il existe bien des références historiques aux 100 jours annoncés par Emmanuel Macron. Malheureusement, en 2023, l'histoire ne retiendra de ces 100 jours qu'une vaste supercherie emprunte au chaos et à l'embrasement. 8 jours d'émeute contre 20 en 2005. Et pourtant, le bilan se veut bien plus lourd aujourd'hui. J'ai une pensée pour nos policiers, nos gendarmes, nos sapeurs-pompiers qui, au milieu des affrontements, ont su assurer leur mission. Nos commerçants, quant à eux, assistaient impuissants au pillage et au saccage de leur boutique. Les habitants des quartiers voyaient les flammes emporter leur véhicule pendant que des passants étaient pris à partie sans raison par des meutes de sauvages. Qui était aux commandes à ce moment-là ? Emmanuel Macron ? Non, certainement pas. Il était à un concert. Et visiblement, quand le chat n'est pas là, les souris pataugent. Ce sera 8 jours de destruction pour 100 jours d'abandon. Voilà ce que retiendront les Français. Nous allons donc débattre de votre projet de loi pour faciliter la reconstruction des bâtiments détruits lors des émeutes. Et pourtant, à la lecture de votre texte, on constate que vous restez timide pour nommer les casseurs. Non, il ne s'agit pas d'une catastrophe naturelle dont les causes seraient exogènes. Les responsables, nous les connaissons, principalement des jeunes issus des banlieues, rassemblés pour en découdre et tout détruire. Adoubés par les élus de la gauche nupesse. Car oui, chers collègues, vous avez une responsabilité dans ce chaos. Vous avez refusé d'appeler au calme. Vous avez constamment jeté de l'huile sur le feu, certainement aveuglés par votre éternel fantasme de voir s'effondrer nos institutions. Et pendant ce temps, notre gouvernement tremble. Incapable de rétablir l'ordre dans nos rues. Selon certains observateurs de terrain, ce serait même l'intervention de narcotrafiquants qui auraient permis un retour au calme. Heureusement, les Français l'ont compris. Elle exprime ouvertement. Seule Marine Le Pen aura le courage de faire face à une violence devenue endémique. Finalement, c'est sans surprise. Votre texte prévoit de faire payer la France qui travaille. Celle qui ne fait pas de bruit et qui ne casse pas. Ce sera donc la double peine. À travers les impôts, les cotisations d'assurance qui augmenteront, la racaille détruite et les Français paient. Dans ce projet de loi, vous traitez les effets sans jamais vous attaquer aux causes. Effacer au plus vite les stigmates des émeutes et faire oublier aux Français votre incapacité à agir dans leur intérêt. La voilà, la vérité. Les responsables et les causes ne peuvent être ignorés. Ce sont ceux qui nouaïssent, galvanisés et nourris par un sentiment de toute puissance et d'impunité. Ils habitent ces zones de non-France et empruntent le chemin de la sécession. Ce sont 40 années de politiques migratoires anarchiques associées à des réponses pénales inadaptées à l'absence d'exécution des peines. La culture de l'excuse et la repentance permanente poussent notre pays à une inversion des valeurs. Les coupables deviennent des victimes et les victimes deviennent des coupables. Nous devons être impitoyables face à ceux qui cultivent la haine anti-France, attaquent nos symboles et profanent nos mémoriels. C'est aux émeutiers d'assumer l'entière responsabilité de leur acte sur le plan pénal, civil, et doivent payer l'intégralité des dommages qu'ils ont causés. Et ce, à perpétuité s'il le faut. Comme l'a rappelé Marine Le Pen hier lors de la conférence de presse, nous avons des solutions, Monsieur le Ministre. Il vous suffit de les appliquer. Le principe du casseur-payeur doit devenir la règle. Les émeutiers étrangers doivent être expulsés. Suppression des allocations familiales pour les familles de délinquants mineurs. Abaissement de la majorité pénale à 16 ans. Pour finir, ce texte restera qu'un pansement sur une jambe de bois. Les Français, une fois encore, paieront 40 années de lâcheté politique, de clientélisme et d'aveuglement idéologique. Des Républicains à la NUPES en passant par le centre. Vous êtes tous complices de cette situation. Monsieur le Ministre, sachez que nous, députés du Rassemblement National, nous n'aurons jamais les mains qui tremblent face à la racaille. Nous le disons aux Français. Lorsque nous serons au pouvoir, nous rétablirons l'ordre et nous rendrons la France à la France. La parole est à Madame Sabrina Sébahi pour le groupe écologiste NUPES. La colère et l'émoi se sont cristallisés dans les violences. Bien évidemment, nul d'entre nous n'approuvera ces violences, ces pillages, ces destructions d'édifices, notamment publics. Encore plus, nous ne tolérerons pas la violence contre les élus locaux, toujours en première ligne. Ce projet de loi, il est l'occasion de dire que nous ne lâchons rien face à ceux que le spectacle de la destruction facile réjouit. Ce projet de loi, il est l'occasion de dire que nous sommes aux côtés de ceux qui doivent rebâtir. D'abord, je le concède bien volontiers, ce texte est une brique essentielle, mais n'est qu'une partie de la réponse. Brique essentielle pour effacer les stigmates de ces émeutes, pour permettre à chacun de repartir de l'avant, mais qui clairement renvoie à la rentrée le débat que nous devrons avoir sur les causes de ce qui ont causé ces émeutes et les décisions que nous aurons à prendre pour éviter qu'elles ne puissent recommencer. Pour terminer, ce qui nous est posé aussi comme question après cette réparation matérielle, je vais réemployer les mots que j'ai utilisés en commission, c'est la réparation immatérielle et morale. Et la question qui nous est posée en 2023 pour notre pays, la France, c'est celle du vivre ensemble. Et puisque nous sommes des députés de la nation, puisque nous sommes des députés de la nation, et puisque j'ai la chance de siéger dans cet hémicycle depuis 2007, depuis 16 ans, je le dis humblement et modestement, mais nous avons, nous autres, chacun en tant que députés, en tant que représentants de la nation, une forme de responsabilité quant à l'image que l'on donne des relations humaines. Et on ne peut pas passer son temps à chauffer à blanc une certaine partie des Français et ensuite s'étonner que dans nos quartiers, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos catégories sociales, quelles que soient nos conditions de vie, et bien que nous soyons amenés à ne plus se comprendre. Nous devons nous parler, nous devons pouvoir vivre ensemble, parce que lorsque l'on se parle, raisonnablement et respectueusement, on se comprend et on construit le vivre ensemble. Merci, monsieur le député. Sur votre politique, nous y reviendrons. Ce n'est pas le lieu. Nous conclurons dans le strict cadre du débat qui s'inscrit dans ces derniers jours de notre session par un vote que nous voulons efficace et sobre. Nous voterons ce texte. Merci, monsieur le député. Merci. Merci.